Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du QT de ce mercredi, nous serons le 1er juillet et on prendra la direction de Anguien pour un QT en rayon 1, course 4, c'est le prix de la porte de Charenton, c'est une course D pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 260 000 euros, il y a un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 152 000 euros, il y aura 2875 mètres à parcourir et ils seront 15 au départ de ce QT, je vous donne tout de suite mes 8 préférés, j'ai retenu en tête le 13, Darlington Park, en deuxième position le 9, Bonne Fish Life, en troisième position le 10, Constantini Magique, en quatrième position le 6, Éclipse Dorian, en cinquième position le 3, Éminent d'Orger, en sixième position le 2, Dorian, en septième position le 12, Élite de Giel et en huitième position le 8, Escondido, mon regret sera le 7, Eagle Mélois, donc le 13, Darlington Park, c'est un choix qu'on connaît bien, pour ce genre de Frédéric Sonnet, la drive de Franck Nivar, déféré les 4 pieds, certes il aura en 25 mètres, mais c'est un bon cheval qui a pas mal de garanties, c'est un choix qui est assez régulier dans l'ensemble, très performant dans cette configuration, déféré les 4 pieds, lui qui avait terminé deuxième d'inquiéter à la fin du meeting d'hiver, en étant battu par champion doré, mais en devançant des choix comme Desperado, Buy and Buy ou encore Panoramique, entre autres, donc même aux 25 mètres, j'en ferai vraiment une base. Ensuite j'ai mis le 9, Bonne Fiche Life, c'est un cheval, certes il a 9 ans, il sera déféré des postérieurs, c'est un cheval qui fait toutes ses courses, on peut pas lui reprocher grand chose ces derniers temps, il reste sur une deuxième place plutôt intéressante dans une course européenne à Mokanchi. Donc moi j'avais trouvé sa perf plutôt bonne, ici il est bien engagé à la limite du recul, ça peut être un très bel outsider, même pour la victoire, moi il me surprendrait pas. Ensuite j'ai mis le 10, Konstantini Magik, le pensionnaire de Ludovic Ledren, la drive de Eric Raffin, il sera déféré des 4 pieds, ça fait longtemps qu'il n'a pas été déféré des 4 pieds, Konstantini Magik, et il est bien meilleur dans cette configuration-là, la piste d'Anguin va l'avantagez avec un parcours à l'abri, lui qui avait terminé 4ème d'un quintet, il y a quasiment un an de cela, sur un long parcours qu'il va apprécier. Moi il ne surprendrait pas en luttant pour les belles places, donc ces dernières sorties ferrées sont plutôt intéressantes, on s'en méfiera. Ensuite j'ai mis le 6, Eclipse Dorian, la pensionnaire de Jarnonis Kanen, la drive de Franck Ouvry, elle sera déférée des postérieurs, elle reste sur deux victoires consécutives, une à Caen et une à Rouen-Maucanchi, alors certes dans les distances plus courtes, c'était des 2150 ou des 2200 mètres, mais j'aurais quand même préféré, sur ce type de distance personnellement, à chaque fois il y avait le style, lors de ces deux années succès, il faut un parcours, en tout cas l'économie avec elle, j'espère que les derniers mètres ne vont pas être durs pour elle, je ne suis pas forcément confiant pour la victoire, mais au moins pour les belles places, je pense qu'elle peut le faire, c'était en tout cas le jugement qui semble en gros progrès. Ensuite j'ai mis le 3, Eminent d'Orger, le pensionnaire de Charles Klein, la drive de... enfin de Christophe Klein, pardon, la drive de Alexandre Abrivar, il sera déféré des 4 pieds, c'est un mancheval qui était lui caractériel un petit peu par le passé, ça s'agit avec le temps, il reste sur de bonnes tentatives, récemment donc en province, notamment à Caen ou encore à Vichy, lui qui avait gagné deux courses consécutives sur le groupe de Caen, et qui avait pris une troisième place d'inquiété sur un parcours de vitesse sur la grande piste de Vincennes, il sera mieux ici, en tout cas il sera mieux sur cette piste plate, en plus on le défère des 4 pieds, ce qui est très rare avec lui, moi j'y crois beaucoup, j'en ferai un très bel outsider dans cette course, grosse méfiance. Ensuite j'ai mis le 2, Dorian, c'est un cheval qui reste sur une victoire sur la piste de Cherbourg, il sera déféré des postérieurs, c'est un cheval qui n'a pas énormément de marge ici, avec Johan Le Bourgeois, il est en pleine forme, ça peut jouer les places, mais pas mieux. Ensuite j'ai mis le 12, Elite de Giel, portionnaire de Jean-Luc Derssoir, la drive de Mathieu Abrivar, c'est une jument qui sert de 25 mètres, qui est douée, mais voilà, elle doit en 25 mètres, je ne pense pas qu'elle ait une grande marge, elle non plus. Elle a un petit peu de qualité, donc on s'en méfiera elle aussi, plutôt pour les places. Et puis en 8ème position, j'ai mis le 8, Escondido, le portionnaire de Thomas Lévesque, la drive de François Lagadec, qu'il connaît bien, il sera déféré des 4 pieds, c'est un cheval qui alterne le trop monté et le trop attelé, avec plus ou moins de réussite. Attention, il sera déféré des 4 pieds, il est bien meilleur ainsi, je lui ai noté une deuxième place sur la petite piste de Vincennes, le 18 octobre de l'année dernière, ça a parfaité bonne, il sera bien ici sur la piste plate d'Anguin, bien engagé à la limite du recul, ça peut viser les places. Et puis mon regret sera le 7 Eagle Mélois, le portionnaire de Pierre Beloch, il sera déféré des antérieurs, c'est un cheval qui avait gagné son quintet il y a un an de cela, le 22 septembre, en devançant, c'était sur la grande piste de Vincennes, en devançant Enzo Dessart, un bon cheval de la famille Lagadec. Maintenant, voilà, il y a du bon, il y a du moins bon, même s'il reste sur une victoire récemment sur l'hippodrome de Laval, ça peut, pourquoi pas, venir jouer les places. Pas mieux, je pense, je ne pense pas qu'il y ait une grande marge de progression. Je répète mon pronostic en chiffres, le 13, le 9, le 10, le 6, le 3, le 2, le 12 et le 8, avec le 7 en regret, mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 3 éminent d'Orgère, je pense qu'il peut apporter une belle petite cote à l'arrivée, déférer les 4 pieds, ça fait longtemps, il y a associé à Alexandre Arbrivar, moi il me plaît beaucoup, et si j'avais un conseil de jeu, on va pas être très original, on va partir sur Darlington Park, en champ couplé, gagnant, placé, flexi, 50%, mais le reste de ma sélection, et en tout cas, j'espère qu'on peut toucher de jolis rapports. Voilà donc pour le conseil de jeu, il ne reste plus qu'à vous remercier, c'était évidemment bonne chance pour les paris, merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait par Hans, et je vous en remercie, on est presque 7000 abonnés, ce qui est gigantesque, et je vous donne rendez-vous dès demain, pour le quintet de jeudi, d'ici là, passez une excellente semaine, et surtout, prenez bien soin de vous, ciao à tous.